Éthique et déontologie dans la fonction publique, finalement, c'est le deuxième volet de la loi de moralisation qu'on a voté cet été. Bonjour, Fabien Matras, député du Var et rapporteur de la mission d'information sur l'éthique et la déontologie dans la fonction publique. On entend souvent dans les médias stigmatiser certains fonctionnaires parce qu'ils font des allers-retours du public vers le privé. C'est vrai que c'est un sujet légitime qu'il faut qu'on traite et c'est pour ça qu'on a créé cette mission d'information. Finalement, l'enjeu et l'idée dans laquelle on s'est lancé dans ce travail, c'est d'arriver à sécuriser pour 99% des fonctionnaires qui font leur travail sérieusement et de manière totalement transparente et intègre le cadre de ces allers-retours qui peuvent être bénéfiques pour l'administration, sécuriser ça pour éviter que les 1% de fonctionnaires qui font ça de manière peut-être moins honnête viennent jeter le trouble sur l'ensemble de la fonction publique. Donc on s'est fixé trois pistes de travail. Première piste de travail, c'est d'arriver à traiter la question des allers-retours publics-privés. C'est-à-dire un agent de la fonction publique qui quitte la fonction publique pour aller travailler dans le privé. Celui qui fait le chemin inverse également. La deuxième piste de travail, c'est celle de la pantoufle. Aujourd'hui, un jeune conforme dans une grande école de la République, il est souvent rémunéré pour faire sa formation, son école. S'il quitte la fonction publique avant d'avoir exercé pendant un certain nombre d'années au sein de la fonction publique, il se pose la question légitime de savoir s'il ne doit pas rembourser une partie de ces rémunérations-là à l'État qui a payé sa formation. Et la troisième question qu'on a voulu aborder, c'est également celle des lanceurs d'alerte au sein de l'administration qui, je considère, ne sont pas aujourd'hui suffisamment protégés ou n'ont pas en tout cas l'ensemble des voix à leur disposition pour pouvoir réellement jouer ce rôle de lanceur d'alerte. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !